le travail d'un prédicateur le travail des tous prédicateurs et de pouvoir enseigner à tout le monde a enseigné à tous les habitants de la terre l'amitié de jésus il est demandé à tous les prédicateurs de pouvoir dire aux gens sur la terre que jésus-christ et les bons amis jésus-christ veut venir dans ta vie pour être ton ami le travail de moi comme un prédicateur et de te dire que jésus christ c'est un bon ami il est mort à la croix pour toi il a versé son sang pour toi il est mort et ressuscité pour être ton ami jésus-christ veut entrer dans ta maison jésus-christ veut venir manger à table avec toi et quand tu ouvres ta porte la bible nous dit dans les livres de révélation 2 qu'est le seigneur se tient à la porte et il frappe si tu l'ouvres il va entrer et dîner avec toi c'est qui est bien avec notre ami jésus et qui est quand il frappe à la porte et que tu l'ouvres c'est maintenant lui qui entre et qui amène un repas pour toi le repas de jésus c'est ce qui est composé de secret le secret du royaume le secret de dieu le secret de l'univers tout le mystère de dieu il est donne qu'est à ses amis alors beaucoup de fois c'est que je pensais quand j'étais enfant que jésus christ a été les rois et qui quand le roi va quelque part il frappe au lieu de frapper à la porte il coupe la porte il il brise la porte il entre dans une maison et il fait tout ce qu'il veut non ce n'est pas ça avec jésus c'est que c'est cette révélation que nous avons dans les livres des révélations 2 que le roi il vient chez toi il se met à la porte et il frappe à la porte et pourquoi il fait ça parce que tu es son ami tout personne sur la terre aujourd'hui dans les yeux de dieu est considéré comme l'ami de dieu c'est pourquoi jésus christ a septembre se présente devant la porte des tout le monde il n'y a pas de race il n'y a pas de juif il n'y a pas de grec nous tous l'évangile de la croix vient vers nous et c'est à nous d'ouvrir la porte c'est à nous d'ouvrir nos coeurs pour que le roi puisse entrer jésus christ est le meilleur ami maintenant pour que tu vois le chose du meilleur ami c'est toi qui maintenant ouvre la porte alors tu peux avoir un ami et que ton ami c'est que toi tu lui parle c'est seulement les histoires de l'école que ça c'est mon ami de l'école je parle avec lui sur un à mes histoires à de l'école mon cours quand j'ai à comment je travaille en maths comment je travaille en français comment je travaille en physique c'est mon ami de l'école et les histoires de l'école c'est ce qu'on garde maintenant si tu as un ami comme ça quand tu vas avoir les histoires de la maison ton ami de l'école ne sera pas au courant de ce qui se passe chez toi à la maison c'est la même chose aussi avec jésus c'est ce sont ces dimensions qu'on n'a pas compris quand on était enfant qui est jésus christ quand il vient chez toi si tu lui dis que mon ami jésus toi tu es mon ami mais tu vois c'est mal resté au salon parce que nous tous nous avons les amis quand il vient chez nous on les met seulement au salon toi tu vois c'est ma te mettre au salon ma chambre tu vas pas entrer dans ma chambre tu vas pas entrer dans ma cuisine et tu vas pas entrer dans ma salle de bain et on a aussi un système où les gens qui ont des grandes maisons il ya il ya deux toilettes une toilette en bas une toilette en haut une toilette pour les visiteurs et pour une toilette pour les gens de la maison et tu peux faire ça aussi avec jésus qui quand jésus vient chez toi tu le mets seulement au salon maintenant quand tu mets jésus christ au salon quand quelque chose va se passer dans ta vie dans ta chambre jésus christ il te respecte beaucoup il va pas entrer dans ta chambre par lui même et t'aider dans la chambre non il va rester au salon jusqu'à ce que tu as venu encore le salon au voir si jésus christ tu as dit que oui jésus christ je t'ouvre la porte tu vas rester c'est moi au salon et dans ma cuisine tu veux pas entrer maintenant si tu as un problème dans ta cuisine jésus christ ne va pas entrer parce que lui il est seulement ton ami du salon alors ces choses quand on entre dans la bible on voit ça à quelle dimension nous arrivons à une dimension où les gens peuvent dire que oui jésus christ je crois en toi tu es mon seigneur c'est seulement pour partir au ciel je suis jésus je donne je mets je donne ta vie tu es mon ami pour partir au ciel et on va pas on va partir au ciel avec toi alors quand une personne se présente devant jésus comme ça le jour où la personne sera malade son ami jésus christ ne pourra rien faire parce que la foi de la personne est ceci moi et jésus c'est seulement pour partir au ciel moi jésus christ je t'ai accepté dans ma vie pour que tu puisses m'amener au ciel alors le jour où tu seras malade jésus christ ne va pas entrer dans ton histoire pourquoi parce que déjà tu ne tu ne penses pas que jésus christ est un bon ami capable de te guérir et la même chose qu'on voit dans la guérison c'est la même chose qu'on voit aussi dans les côtés finances si jésus christ est ton ami tu dis que moi avec jésus c'est moi pour partir au ciel oui côté finance d'état vie jésus christ va pas toucher il va te respecter parce que jésus christ a beaucoup de respect si tu dis à jésus je vais se marquer tu viens dans ma vie pour m'amener au ciel jésus christ va être dans ta vie pour seulement t'amener au ciel mais les autres côtés de ta vie là c'est ça toi même tu vas tomber malade mais tu ne pourras pas dire à jésus au jésus guéris moi alors les gens qui pensent comme ça vous allez voir ce sont les gens qui arrivent au niveau où ils sont en train de penser que jésus christ ne guérit plus mais là quand je parle de la guérison de jésus et de l'amitié de jésus je suis en train de faire voir le niveau de la grandeur de l'ami jésus christ quand il est mort à la croix comme notre ami il est mort à la croix pour nous amener au ciel et il est mort à la croix pour nous guérir aussi si c'était seulement pour nous amener au ciel jésus christ peut-être il allait seulement couper son doigt à la croix et il allait rester en vie donc je suis en train de parler de ces choses en regardant les la grandeur de l'ami la grandeur de l'ami donc je parlais du son la grandeur du son de jésus ce n'est pas seulement d'abord pour acheter trois personnes non le sang de jésus est en train de couler éternellement la valeur du son de jésus dépasse tout l'argent en dollars réunis alors dans cet niveau de grandeur cette dimension des grandes airs nous sommes devant un grand ami nous notre ami oui pendant la marche regardez un peu chaque fois qu'un jean marché avec jésus il était là jésus des fois dans la bible on nous on nous fait voir que pendant qu'il mangeait à jean dormait sur jésus parce que c'était son ami ils étaient amis regardez maintenant ces mêmes amis avec qui il marchait que ces mêmes amis qu'il a vu qu'on comment on l'a tué à la croix dans les livres des révélations quand maintenant jean avis jésus le même gens est tombé devant jésus il est tombé la face devant jésus il ne pouvait même pas regarder jésus dans les yeux le même ami qui était comme quelqu'un avec qui on joue je vous ai dit qu'on on l'a arraché au jésus plus on a arraché la barbe on l'a tapé on l'a cru à la croix le même jésus maintenant quand jean a vu il nous dit que les yeux de jésus c'est comme le soleil le jeu c'est comme le soleil sa bouche ça fait sortir un épais à double tranchant sa main danse la grandeur de sa main il ya cette étoile dans sa main il nous parle du trône de jésus alors quand on nous parle des c'est le même jésus qui est venu marcher dans la poussière de galilée dans la poussière de jérusalem mais là quand on nous fait voir c'est même jésus dans sa gloire même j'inquiété son ami ne pouvait pas voir alors c'est ces jésus là qui vient dans nos vies pour être un ami alors si je suis ton ami et j'ai seulement 10 dollars c'est tu as raison de ne pas me demander mes 10 dollars parce que tu sais c'est que c'est tout ce que j'ai maintenant la différence avec jésus est ceci jésus est le roi de l'univers jésus est la guérison jésus est la source de vie et il devient ton ami donc quand il est parti à la fête parce que c'était les gens de sa famille c'est pourquoi les pâtes à la fête et quand on lui a dit qu'il n'y avait pas le vin l'ami jésus les a donné le meilleur vin du pays quand il a vu la fille qui est la femme qui était à l'église et les gens l'ont regardé elle était courbée ils ont regardé pour voir si jésus allait faire quelque chose il les a dit elle c'est la fille d'abraham vous voulez que je viens ici et laisser la fille d'abraham être encore dans le piège de satan non jésus a dit à la femme redresse toi et c'était redressé alors jésus christ a pouvait faire ces choses parce qu'ils l'avaient ces choses étaient avec lui l'abondance a été avec jésus jusqu'au point où il a dit à ses disciples vous n'avez pas encore demandé vous n'avez pas encore demandé alors aujourd'hui je suis attendu et parler de jésus comme étant ton ami oui il est ton ami alors deux fois tu peux les oublier et les regarder avec le petit yeux et commencer à penser qu'il est comme toi oui il s'est abaissé pour être comme toi mais il n'est pas comme toi il est le roi de l'univers le ciel et la terre sont en bas de lui alors il est ton ami mais c'est lui qui a créé la vie il est ton ami c'est lui le maître c'est celui qui a les clés de l'univers c'est ton ami et alors avec cet ami si tu t'es présent devant lui tu dis que et mon ami à je fais mais je ne veux pas te demander du pain mais je vais seulement mourir de faim pour partir au ciel il va te regarder dit que comment est ce que j'ai fait pour avoir ces gens des amis avec tout ce que je fais avec toutes les prédications que j'ai donné avec la mort à la croix je croyais que leur intelligence est allé s'élever un peu il a laissé moi il va se mettre de garder que tu vais mourir de faim meurs de faim et il ya les gens qui sont en train de mourir de la famine de la maladie et de beaucoup de choses et après ils disent qu'est oh oui c'est la volonté de dieu oui ce dieu qui l'a tué oui c'était le temps de dieu et ces choses là quand tu les attends ça c'est que c'est très bien c'est comme des poèmes ça te donne même la chair des poules quand tu entends d'écouter ces gens des choses mais ce n'est pas parce que ça donne la chair des poules à qui ça devient la parole de dieu non la parole de dieu c'est ce que dieu est venu donner à tous les habitants de la terre dieu a créé le ciel et la terre en créant le ciel et la terre il a mis l'homme sur la terre c'est dieu qui est le père de l'homme et quand dieu a créé son homme imaginez vous que dieu a créé l'homme l'homme que dieu a créé ne pouvait pas mourir quand dieu a créé adam et eve adam et eve ne pouvait pas mourir adam et eve n'avait pas besoin de dormir dans une maison leur corps était spécial dieu pouvait prendre adam et eve et les jeter dans le désert rien allait les arriver je répète dieu pouvait prendre adam et eve et les jeter dans les déserts pour qu'ils puissent vivre là bas dieu pouvait même les prendre et les jeter dans le feu pour qu'ils puissent vivre là bas rien allait les arriver parce qu'ils étaient créés spéciales avec un corps avec un corps en gloire mais dieu s'est donné le travail d'être un jardinier pour planter un jardin pour à jada et eve pourra mettre le fleur pour adam et eve pour mettre de l'eau quatre rivières il y avait quatre rivières dans le jardin de den et il ya une rivière où on nous parle que la rivière c'est une rivière où il y avait l'or les diamants les onyx a le prêt le pierre précieux qu'est qu'est nous aujourd'hui donc ce sont les choses loin 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 qu'on peut même pas imaginer mais ce sont des choses que dieu a mis pour adam et eve et il a mis tous les fruits du monde dans le jardin le jardin là c'était la maison des adam et eve et c'est quelque chose que dieu les a donné maintenant cette chose là si c'est dans le livre si c'est dans l'ancien testament on appelle ça c'est une alliance ancienne à l'un alliance pour les histoires qu'on voit dans l'ancien testament est appelée histoire dans l'ancienne alliance et si dans l'ancienne alliance il y avait des bonnes et belles choses comme ça vous croyez que dans la nouvelle alliance dieu va être un mauvais qui quand dieu va se présenter devant nous comme un ami il va être un mauvais beaucoup des gens parler du ciel beaucoup des gens paris que oh je suis sur la terre je vais se marmonter au ciel c'est qu'elle beaucoup déjà oubliqué quand on va monter au pas est parti au ciel là où beaucoup de gens vont partir je vais t'informer aujourd'hui que nous allons partir au ciel seulement pour mille ans le ciel c'est seulement pour mille ans on va pas partir au ciel pour habiter pour toujours non on va partir au ciel seulement pour mille ans et après avoir fait mille ans au ciel nous allons tous revenir sur la terre voilà pourquoi la bible nous dit que j'ai vu une nouvelle jérusalem et la nouvelle jérusalem elle sortait d'où la nouvelle jérusalem elle sortait du ciel pour venir sur la terre donc je prends ça pour un peut expliquer que la terre dieu a créé la terre pour être habité la l'histoire que nous sommes en train de vivre sur la terre c'est une histoire important pour dieu si dieu n'a pas voulu l'homme sur la terre dieu allait créer l'homme au ciel il y avait il ya de l'espace au ciel dieu allait créer adam et eve il allait les créer et les garder avec lui aussi est là bas alors quand dieu a créé adam et eve et il les a mis sur la terre la bible nous dit dans les livres de jeunesse qu'est qu'est dieu venait visiter adam tous les après-midi dans les livres de jeunesse on nous dit que dieu descendait dans le jardin d'éden pour visiter adam les jours que adam a péché n'est ce pas dieu était encore venu chercher pourquoi il est cherché nous sommes en train de parler de jésus comme les bons amis pourquoi est-ce que dieu est encore venu il est dieu on nous nous savons que dieu connaît tout mais pourquoi est-ce que dieu est descendu encore dans les jardins d'éden pour visiter adam adam qui avait déjà péché la bible dit qu'il avait déjà péché quand dieu est venu encore le visiter imaginez-vous que dieu s'est donné la peine pour venir sur la terre visiter un homme c'est ce qui a regardé c'est dans les livres des psaumes 8 dieu s'est donné la peine pour visiter un homme dans le jardin ça veut dire que quand dieu a placé l'homme sur la terre c'était pour une histoire intéressant il y a une histoire sur la terre que nous devons vivre il y a les choses sur la terre que nous devons vivre il y a une vie sur la terre qui est intéressant pour dieu l'histoire dans les livres de de pierre on nous parle des on nous parle de du salut on nous dit que dans cette histoire qu'on appelle le salut même les anges veut regarder dans ce qui se passe dans le salut un instant les anges sont au ciel mais les anges qui sont au ciel s'intéressent à regarder ce qui se passe sur la terre un instant ils sont au ciel et maintenant nous avons beaucoup de gens sur la terre qui veut seulement que au moins je suis seulement chrétien je vais mourir et partir au ciel mais là pendant qu'il ya les anges qui sont au ciel mais là il regarde dans cette histoire qu'on appelle le salut ce qu'est ce que je veux dire par là il y a une histoire sur la terre que dieu a voulu voir que c'est une histoire que dieu lui même regarde c'est une histoire qui intéresse à dieu imaginez vous que un géant vient insulter l'armée d'israël il vient il est surtout l'armée d'israël pendant que dieu est sur son trône quand goliath insulté l'armée d'israël il n'a pas insulter ses malarmées d'israël il a insulté le roi il a insulté leur maman il a insulté leur papa il a insulté leur dieu pendant qu'il insulte dieu dieu avec tous les pouvoirs de dieu n'a pas tué goliath pendant 40 jours goliath était en train d'insulter tout israël 40 jours maintenant il fallait qu'un enfant puisse venir pour taper goliath c'est que je veux que tu puisses regarder ça tourner l'histoire regarde ça comme un match de football parce que les gens regardent les foot maintenant les gens aiment le foot regarde regarde ça comme un match de football comme un match de football je te dis que dieu est un supporter d'israël dieu était en train de dire à ses anges que l'un de mes enfants vont faire le travail que dieu était assis sur son trône en se disant que l'un de mes enfants vont faire le travail bien que on a insulté dieu dieu ne pouvait plus entrer dans l'histoire pour combattre non il est resté sur son trône en train d' et d acclamer l'un de ses enfants quand david a été en train de parler qui 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 est cet incirconcis qui est en train d'insulter l'armée du dieu vivant qui est cet incirconcis dieu lui a été dit allez vas-y mon enfant parle vas-y mon enfant parle vas-y à mon enfant parle mon enfant parle et quand david s'est approché tous les ciels étaient en train de regarder l'histoire et tous les ciels étaient derrière le petit pierre qui david a lancé tous les ciels étaient là pour que la chose arrive maintenant tous les gens qui tremblent et là c'était les enfants d'israël tous ceux qui étaient attendants même saoul qui était roi il était aussi en train de trembler c'est ce qui se passe aujourd'hui il y a beaucoup déjà dans les églises qui sont en train de trembler et je sais pourquoi on tremble moi aussi j'étais à l'église j'ai tremblé et ce qui nous font trembler ce sont les mauvaises prédications les mauvaises prédications il s'est écouté ils étaient l'armée d'israël lors à ce jour-là dans l'armée d'israël à en ce jour-là les pasteurs de toute cette armée d'israël était le prophète samuel le prophète samuel c'est lui qui a pris l'huile qui a mis sur la tête des saoules le prophète samuel c'est lui qui a pris l'huile qui a mis sur la tête de david ça veut dire quoi ça veut dire que et david et saoul et tous ils partaient dans la même église maintenant il les autres sont partis là ils n'ont pas respecté le à le prophète ils n'ont pas respecté l'huile et ils ont insulté les choses que dieu les a données ils ont c'est donc ces choses ici quand tu lis la bible ça passe vite mais c'est quand tu lis la bible tu termines et que tu relis encore et que tu le lis là encore c'est en ce moment là tu vas voir que non il y a des mensonges qu'on peut te dire tu es vraiment là on te dit le mensonge et les mensonges là ça te fait bien sentir mais ce n'est pas parce que ça te donne la chair des poules que ça devient vrai c'est faux comment est ce que tu vas savoir que les choses que tu as entendu sont vrais ou faux les jours où un géant va venir c'est quand tu vas voir que les choses que tu tiens t'es d'écouter c'est vrai ou c'est faux mais les géants qui venaient pendant cette à la contre israël les géants là ne vient plus aujourd'hui tu vas pas voir un géant comme goliath venir contre toi non aujourd'hui les géants lorsqu'ils se sont transformés en maladie les géants là se sont transformés en des mots les géants là se sont transformés en sorcellerie les géants là se sont transformés en profité les géants qui venait à l'époque de david en ces jours ici il vient comme des mauvais démons des gros démons qui attaquent de peuples des gros démons qui attaquent qui attaquent des familles des gros démons qui attaquent des gens et ces gros démons si tu t'aimais là avec beaucoup des débats tu ne vas pas le faire tomber oubli parce qu'en israël il y avait beaucoup de débats mais n'a c'est des mots là n'ont pas peur des débats parce que satan il sait comment faire les débats satan dans quand tu veux jouer avec satan dans les raisonnements il est le maître de la philosophie il est le maître tous les livres que nous voyons dehors qui sont pas livres chrétiens sont écrits par des philosophes et les écrivains des gros livres et des meilleurs livres un mauvais livre quand tu lis ça tu as même la chair des poules tous les bons films qu'on regarde là ce ne sont pas des films écrits par de chrétiens ce sont des films écrits par les gens qui fument le chanvre et qui prend la cocaïne mais quand tu suis les films qu'ils écrivent tu regardes un film ça te donne la chair des poules pourquoi parce que c'est bien écrit parce que c'est bien raisonné mais ces choses là il n'y a pas la puissance des dons il n'y a pas la puissance des dons c'est que nous sommes en train de chercher c'est la puissance c'est que nous sommes en train de chercher c'est la victoire c'est que nous sommes en train de chercher c'est la délivrance aujourd'hui le mensonge et comment le mensonge est amené même sur les mensonges et amener devant les gens à tel point que quand les chrétiens sont en train de mourir des petits maladies les gens sont en train de dire que c'est la volonté du dieu et dieu l'a été et sur son trône en train de dire non c'est pas ma volonté vous êtes en train de manquer cette personne est mort parce qu'elle était fou cette personne est mort parce qu'on n'a pas on n'a pas bien enseigné cette personne est mort parce qu'on n'a pas mis ma véritable identité en ma véritable identité en lui quand saoul était mort david a écrit une chanson pour saoul david a pleuré saoul en disant comment est ce que léger les les vaillants hommes sont tombés comment est ce que saoul et jonathan sont mort ils sont morts comme si ils n'avaient pas l'huile ils sont morts comme si leur épée n'a jamais reçu l'huile comme si leur bouclier n'a jamais reçu l'huile vous avez entendu comment david a chanté et a pleuré quand saoul était mort pourquoi parce que saoul ne devait pas mourir c'était un enfant d'abraham c'était un enfant dans la maison d'israël il ne pouvait pas mourir et c'était pas la volonté de dieu qui puisse mourir et si il était mort c'est parce qu'il a refusé c'est que dieu l'a donné je vous dis une chose que david depuis qu'il est né jusqu'à ce qu'il est parti dans son tombeau il n'a jamais perdu des batailles chaque jour quand david partait à la guerre il tapait tout le monde chaque jour quand david partait au combat il y avait un lion en lui qu'il sortait pour taper ses ennemis chaque jour la bible nous dit dans le nouveau testament la bible nous dit ceci gloire soit rendue à dieu qui nous fait triompher chaque jour un enfant de dieu doit triompher chaque jour maintenant dieu qui nous fait triompher chaque jour jésus christ notre modèle quand il était venu sur la terre on l'a jamais tapé pendant les trois ans et demi du ministère de jésus il n'a jamais perdu de combat tous les démons qui venaient devant jésus il est chassé pour les démons en aucun jour un gros démon est venu jésus a dit sont les démons a dit non moi je ne sors pas non ça veut dire que jésus allait des victoires en victoire et quand on nous déjà parlé de haut jésus christ a souffert jésus christ a souffert oui jésus christ a souffert mais jésus christ a souffert comment le livre dieu ton choix par le docteur coco king est déjà disponible sur le marché il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment alors ces livres ici est déjà disponible prends un copie pour toi et sois béni par le seigneur merci d'avoir regardé ce vidéo alors je vous invite à me suivre sur youtube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous n'avez pas encore fait alors sur ma chaîne youtube il ya beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie alors inscrivez vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez que le seigneur vous bénisse davantage je suis aussi sur facebook cherche moi sur facebook docteur coco king et sur ma page de facebook là vous pouvez entrer en contact avec moi discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos d'autres prédications de ma part et si vous inscrivez à ma page facebook je crois que le seigneur va faire des grandes choses dans vos vies que le seigneur vous bénisse tous en Sous-titrage ST' 501